Alors je vais vous montrer comment cuisiner du maquereau à la moutarde cuit en papillote. Pour ça il vous faut du sel, du poivre, du persil, un oignon, de la moutarde, une feuille d'aluminium et bien sûr le maquereau. Donc vous disposez une feuille d'aluminium sur votre plan de travail. Et voilà, vous disposez votre maquereau. Alors le mieux c'est d'enlever les trucs noirs qu'on voit là, il suffit de gratter à l'intérieur. J'ai une autre vidéo sur le site qui montre comment vider un maquereau. Vous disposez votre maquereau. Ensuite, vous coupez un oignon par sa moitié. Alors comme je disais, la moitié d'un oignon suffit. Et donc vous viendrez le couper en émincés. Alors autant le faire directement sur le plat. Vous coupez vos émincés d'oignons et vous les parsemez autour de votre poisson. Voilà. Ensuite, tout simplement, on va venir sur la peau du maquereau salé. Poivrer. Et mettre un peu de persil. Comme bon vous semble. Ensuite, nous allons rajouter la moutarde. Alors pour un maquereau, il faut mettre beaucoup de moutarde. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne pique pas après. Et donc, il faudrait, pour bien faire, une cuillère à soupe de moutarde. Que vous venez directement étaler sur votre maquereau. Regardez ça, si ce n'est pas beau. Une fois que c'est fait, vous recoupez votre maquereau. Comme possible. Alors vous pouvez laisser le bout de la papillote ouvert. Certains préfèrent parce que ça permet de laisser évacuer l'humidité. Voilà. Mais pas forcément grand ouvert. Parce que sinon, après, quand il n'y a plus d'humidité, le problème, c'est que le maquereau va être trop sec. Ensuite, vous enfournez votre maquereau environ 20 minutes à 200, voire 220 degrés. Alors voilà, au bout de 20 minutes de cuisson, votre délicieux maquereau. Hum, en vrai délice. Une odeur, je ne vous dis que ça. Voilà, vous pouvez le servir avec du riz ou des pommes de terre ou tout ce qui accompagne les poissons. Bon appétit ! Merci. Merci.